On a eu la chance cette année d'avoir une collaboration avec Manif d'art et Regard, avec l'artiste Laure Tixier, qui est une artiste française qui vit à Paris, pour recevoir l'oeuvre Suspendre qui est juste derrière nous. Alors ça nous a permis d'annoncer Pèlerinard 2025 en grande pompe. On est très contents de cette collaboration-là. J'ai cru comprendre que cette oeuvre était déjà au Québec, mais elle était à Lévis. C'est bien ça? C'est en plein ça. En fait, elle a fait partie de la Biennale de la Manif d'art, qui était cette année, cet hiver, sur le lieu historique de la Dévis, à Lévis. Puis là, finalement, c'est comme si elle avait un peu dérivé vers la Côte-de-Beaupré, et juste l'autre côté, un peu plus loin. Ça fait que c'est une belle suite logique à cette belle oeuvre-là. Au niveau des partenaires encore cette année, bien sûr, le développement Côte-de-Beaupré, la MRC de la Côte-de-Beaupré, également, je pense, le Conseil des arts et des lettres aussi? Oui, qui a participé à l'oeuvre. Puis nos deux partenaires principaux dans ce projet-là, c'est vraiment la Manif d'art et Regards, qui est un centre d'artistes en art actuel. Donc, on présume qu'il y aura sûrement des éléments ici qui vont se passer pour l'événement pèlerinard 2025. Est-ce que c'est trop tôt pour nous dire à quel lieu on aura les autres activités? Bien, en fait, ça va se situer un peu plus haut dans la ville, ici. Exactement, on n'a pas le lieu très précis pour le moment, mais ça va être à Châteauricher, c'est sûr. Puis ça va être le même principe, une oeuvre permanente, puis deux oeuvres temporaires qui vont s'installer pour l'été. Donc, celle-ci, ce n'est pas les oeuvres temporaires? Non. C'est une oeuvre supplémentaire que vous avez reçue? C'est une oeuvre surprise qui va être là pendant un an. Je voulais savoir aussi, il y a eu un élément important que je voulais voir avec toi. Ça déborde un peu, mais de pèlerinard 2023, je pense que l'oeuvre de Camille Nadeau à Beaupré a été resituée pour lui donner un meilleur endroit. Puis je pense qu'il y avait eu une problématique au niveau du sol. Oui, il y avait des enjeux du sol. Les pieux, c'était vraiment très compliqué. On n'a comme pas été capables de bien installer les structures qu'il y avait au sol. Alors, on l'a déplacé juste un peu plus loin. Puis honnêtement, c'est encore plus beau. Elle se distingue encore mieux. Elle a sa belle place juste à elle. Ça fait que c'est merveilleux comme ça. Je fais juste un petit retour avec 2025 pour pèlerinard 2025. Au niveau des annonces, ça va se faire cet automne pour les différents éléments et les différents candidats? Cet automne, l'appel aux artistes va être lancé. Ça va être la même formule. Encore une fois, on va faire un appel à tous les artistes, à la fois de la Côte de Beaupré et de l'ensemble du Québec. De partout, les artistes qui vont vouloir déposer soit à l'oeuvre permanente ou l'oeuvre temporaire pourront le faire au choix. Je vais vraiment prendre un temps aussi avec toi parce qu'on n'en a pas parlé, mais en juin, ça a été quelque chose, une belle campagne pour sensibiliser les gens ici de la Côte de Beaupré sur les immigrants, sur l'immigration, sur les travailleurs étrangers. Il y avait des partenaires qui étaient avec Développement Côte de Beaupré. Quels étaient ces partenaires? En fait, c'est un projet du ministère de l'immigration et de la francisation du Québec avec Développement Côte de Beaupré. En fait, c'est la MRC qui a d'abord porté ce projet-là, mais on a été comme mandataire de l'ensemble du projet. Puis on avait bien sûr le SANA, qui est le service d'accueil des nouveaux arrivants de la Côte de Beaupré, qui a travaillé ce beau projet-là avec nous. On est très fiers. Là, on a fait une série de trois petites vidéos qui montrent les bonnes pratiques en entreprise sur l'accueil des travailleurs étrangers. Ça a été une très belle collaboration. On est vraiment contents. Est-ce que tu peux rappeler les entreprises qui ont été visées par ces trois vidéos? Oui, on a eu IGA, on a eu Studio Médusa et le restaurant Le Montagnet. Et les gens qui souhaitent voir la vidéo, c'est possible de faire sur la page Facebook de Développement Côte de Beaupré? Oui, puis on a une page aussi, YouTube, Développement Côte de Beaupré, où les trois vidéos sont disponibles. Donc, juste pour résumer, c'était pour bien sensibiliser les gens à l'arrivée de ces nouveaux travailleurs étrangers? Oui, puis en même temps, encourager les bonnes pratiques au sein des entreprises. On a aussi une campagne sur les autobus plus mobiles. Nos belles diades, leurs employeurs, employés, sont affichés sur trois autobus plus mobiles pendant plusieurs mois. Et j'ai cru comprendre aussi que vous avez réalisé un guide pour aider les gens aux bonnes pratiques pour les gens qui arrivent ici dans la région. Oui, on a réalisé un guide. Ça, ça ne s'est pas fait dans le cadre du même budget, mais ça s'est fait en partenariat avec le SANA. On a fait plein de belles activités, des activités d'accueil pour les travailleurs étrangers, mais aussi pour l'ensemble des nouveaux arrivants sur la Côte de Beaupré. Puis il y a plein d'autres projets qui s'en viennent aussi. On aura l'occasion de reparler aussi, entre autres, du camp agricole qui va arriver à sa fin très bientôt pour la saison 2024. Tout à fait. Puis il n'y a pas oublié d'aller visiter Pèlerinard 2024, qui est toujours au Canyon-Saint-Anne, à Saint-Joachim. Les trois oeuvres sont encore là, puis l'oeuvre permanente va s'installer là pour les années suivantes aussi. Un grand merci à toi, Michèle. Merci.